Aujourd'hui, je débute des podcasts sur Facebook. Le bon usage de Facebook, autant personnel que professionnel. Oui, j'enseigne ça un peu partout, en entreprise, à des particuliers et aussi dans certains cégeps. Il faut comprendre que ce qu'on partage est vu par beaucoup de monde. Mais par qui exactement, on ne le sait pas. Alors, exemple, moi, je partage des choses comme un événement, un lancement d'une entreprise qui fait de la location de matériel vidéo. Ou encore, sans être ironique, oui, je sais que certaines personnes peuvent s'intéresser à la politique. Moi, ce n'est pas vraiment ma tasse dotée, surtout pas que ces deux personnes-là, mais bon, ça peut intéresser quelqu'un. Je suis quand même surpris, parce que c'est quand même question de l'heure le biais. Alors, qui va vraiment écouter ça? Je suis un peu curieux en même temps. C'est un peu une interrogation. Je partage aussi des gens qui m'ont rendu service, parce que oui, j'ai partagé ultérieurement ce que je fais rarement, un problème pour avertir, en fait, que je me suis fait voler un catalyseur et que c'est plus courant qu'on pense. Alors, ici, je partage la compagnie, l'entreprise Kiko Marfleur, qui m'a vraiment aidé à prix économique à le remplacer. Maintenant, je ne partagerai pas des choses personnelles. Alors, quand je vois des connaissances Facebook qui ne sont pas dans mon entourage proche, soit famille ou amis très proches, parce que oui, il faut faire la différence, ce que beaucoup ne font pas. Alors, moi, je ne partagerai pas un problème de santé majeure ou une opération ou même des photos d'enfants, de mes enfants ou de ma famille proche, parce que, d'abord, je n'ai peut-être pas l'autorisation de le faire. Et aussi, si c'était mes enfants, bien, ce n'est peut-être pas une bonne chose de partager ça à tout le monde, comme toutes les activités qui se passent en famille. Donc, pour ce faire, il faut comprendre une chose, que si on poste un élément ici, un partage, ici, mettons qu'on vient ici, il faut comprendre que quand on partage quelque chose, il y a une section qui s'appelle « Public » et « Amis » et « Amis » saufs. Et je peux même faire plus ici, aller voir « Moi uniquement ». Alors, maintenant, qu'est-ce que ça concerne le public ici? Il y a une chose que les gens ne font pas, c'est d'aller voir la page, votre page personnelle. Dans la section « Amis », vous avez une section très importante ici, que rarement les gens ont cliqué, alors qu'il se trouve à être « Gérer ». « Modifier les paramètres de confidentialité ». Et ça, je prends vraiment le temps de lire. Alors, « Liste d'amis ». Qui peut voir votre liste d'amis? Rappel, vos amis contrôlent qu'ils peuvent voir leurs amitiés sur leur propre journal. Si ces personnes peuvent voir votre amitié sur un autre journal, elles peuvent le voir aussi dans le fil d'actualité. La recherche est ailleurs sur Facebook, la recherche d'amis. Si vous définissez ce paramètre sur « Moi uniquement », vous seul pourrez voir votre liste d'amis sur votre journal. Les autres personnes ne verront que vos amis communs. Donc, c'est important ici de choisir vraiment le lien qui va être, après ça, lié à ce que vous allez poster. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a deux éléments, deux entités sur une page personnelle. Il y a les amis et les abonnés. Alors, si vous avez, parce que ça vous implique vous aussi, vous trouvez qu'il y a quelqu'un qui est intéressant, mais vous ne la connaissez pas, abonnez-vous à ce qu'elle partage ou à ce qu'elle écrit. Mais ne devenez pas nécessairement amis avec cette personne-là. OK? Alors, être abonné, c'est entre autres ici, qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez? N'oubliez pas, les personnes auxquelles vous êtes abonné savent, le savent que vous les suivez. Mais, est-ce que ça vous intéresse de savoir, je ne sais pas moi, vous vous suivez, je ne sais pas moi, vous ne voulez pas, je ne sais pas moi, vous suivez quelques pages que vous voulez ça au niveau de la discrétion, bien, si vous mettez ça public, tout le monde, de toutes les listes, va savoir quelle page vous suivez. C'est correct, si vous êtes public et c'est votre travail, il n'y a pas de problème. Mais, je ne sais pas moi, si vous suivez certains sites, mettons, d'un site d'enchaire ou autre, puis vous ne voulez pas que ça se sache parce que c'est concurrentiel par rapport à d'autres clients, bien, c'est à vous de voir. OK? Et les abonnés, donc, ceux qui vous suivent, ceux qui ne sont pas vos amis, mais qui trouvent intéressant ce que vous postez ou ce que vous partagez, alors, qui peut voir vos abonnés sur votre journal, parce que c'est tout le monde, ou les abonnés, on va dire, OK, c'est juste mes amis qui vont voir mes abonnés. Vous, exemple, bien, moi, les gens qui sont abonnés à moi, bien, si je fais ça public, alors, tout le monde va voir que j'ai des abonnés. Alors, rendu là, c'est un choix. Donc, ça, c'est une première étape pour comprendre comment partager ou mieux partager. Dans un prochain podcast, je vais parler de comment faire des listes précises de façon sectorielle. Alors, les amis de ci, les amis de ça, peut-être les amis d'école, pour spécifier certains éléments quand vous postez. Tu sais, vous postez, je ne sais pas, une photo au souvenir d'école. Ça n'intéresse pas tout le monde, honnêtement. OK? Soyons francs. Alors, bien, ça intéresse les gens avec qui vous avez étudié. Sur ce, c'est à votre tour d'essayer.